Bon bah on reprend la semaine après un week-end tout ce qu'il y avait de plus normal, rien de particulier, pas d'événement important à signaler, classique de chez classique, la base. Allez, au ce café les gens ! La belle info du jour démarre comme une mauvaise nouvelle. En effet, on apprend que Konami a eu vent du remake amateur de Pity, la terrifiante démo de Silent Hills qui n'aura jamais abouti sur un jeu d'ailleurs. Malheureusement, comme souvent dans ce genre de cas, la firme nippone a contacté le créateur, un jeune développeur de 17 ans appelé Kimsar, pour lui expliquer que c'était bien joli tout ça, mais que Konami avait les droits et qu'il allait devoir arrêter ce qu'il fait s'il ne voulait pas avoir des problèmes légaux. Jusque là, on a du mal à voir la bonne nouvelle. Toutefois, ce n'est pas tout. Konami a reconnu que le travail du jeune homme était remarquable et lui a directement offert un stage chez eux qui pourrait déboucher sur un véritable emploi par la suite. Du coup, Kimsar est plutôt ravi. Tiens, cette histoire me rappelle le créateur de AM2R, remake amateur de Metroid 2, qui a été recruté pour travailler sur la suite d'Ori. Enfin bref, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, d'après Kimsar, Konami aurait indiqué compter retravailler sérieusement dans le domaine des AAA, eux qui avaient un peu lâché l'affaire pour le marché fructueux des pachinko et des jeux mobiles. Si ça se confirme, ce sont les fans de Metal Gear, Silent Hill et encore Castlevania qui vont être vachement contents. Alors, MX Green, est-ce que tu peux me parler de l'Oracle ? Il paraît qu'on parle beaucoup de ça sur les forums. Oui, alors effectivement, c'est un formeur du nom de Dr Elsacer, comme on peut le voir là, qui a réussi dès le 29 juin à prédire depuis les huitièmes de finale quelles seraient les rencontres et surtout les vainqueurs. Donc voilà, c'est assez extraordinaire et du coup, une quasi-religion s'est formée autour de l'oracle. Autre nouvelle, on a appris ce week-end la date approximative d'ouverture de la bêta de Battlefield V. Ce sera donc début septembre que vous pourrez tous vous lancer corps et âme dans le FPS de DICE. Notons que les développeurs se félicitent des premiers essais en close d'alpha qui leur auront permis de réadapter le gameplay et une partie des features afin de peaufiner la dynamique multijoueur de leur jeu. Bien évidemment, la bêta ouverte permettra de faire cela à plus grande échelle, ce qui sera l'occasion de vérifier la solidité des serveurs, soit dit en passant. Et puis comme ça vous permettra de vous faire une idée sur le jeu, gratos, c'est gagnant-gagnant. Pour rappel, Battlefield V a pour cadre la seconde guerre mondiale en proposant des batailles un peu moins connues que l'habituel débarquement en Normandie. La sortie finale est toujours prévue pour le 19 octobre sur PC, One et PS4. On va voir Ceylan Jay, il a toujours de bonnes lectures. Ceylan Jay, Minou ? Oui, aujourd'hui j'ai reçu, alors c'est The Wolf Among Us, le comics, c'est donc l'adaptation du jeu vidéo en comics, sachant que le jeu vidéo de base était une adaptation du comics fable, du coup la boucle est bouclée. Ah bah c'est simple. Ubisoft avait prévenu, l'éditeur n'aime pas les mauvais comportements. Ainsi depuis la fin de la semaine dernière, les insultes sur le chat écrit de Rainbow Six Siege sont réprimandés et pas qu'un peu. Un bot repère la présence de certains maux et dès la première infraction, punit le joueur d'un bannissement de 30 minutes. En cas de récidive, ça peut aller jusqu'au ban définitif. Il s'agit d'une mesure contre les messages de haine, de type homophobe et raciste principalement, qui rappelons-le, sont punis par la loi. C'est que les bots ont des limites, et entre les moyens de contourner et les potentielles erreurs de ban en cas de mauvais réglages, problématique pour un jeu payant, on peut se dire que c'est une solution de secours pour un problème bien plus profond. Et vous tiens, qu'est-ce que vous en pensez ? On finit comme d'habitude avec le bonus, le Didyuno Gaming sur Super Mario Odyssey, on vous invite à voir ça sur leur chaîne. Allez, on se quitte là-dessus, ciao et à demain pour une nouvelle Pause Café. Ah tiens au fait, ON EST LES CHAMPIONS ! ON EST LES CHAMPIONS ! ON EST LES CHAMPIONS !